Télécharge-la Les cités, les costumes, les friandises... J'adore Halloween ! J'ai bien entendu Halloween ! On est en route pour l'endroit le plus effrayant de Qatar ! Un endroit qui cache une horrible légende ! Vous pouvez venir avec nous, si vous osez ! Originals et fashion, coiffures comme passion Qu'est-ce que je veux être ? N'arrête pas, vois-toi, et coiffe tes cheveux comme tu veux Toi tu filer, à toi tu oser, I love VIP ! La fontaine ensorcelée La fontaine ? On est venus ici des milliers de fois ! Oui, et elle n'a vraiment rien d'effrayant ! Oh, mais ce soir c'est différent ! Parce que c'est Halloween et tout peut arriver ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les filles, on devrait peut-être entrer maintenant ! Tu crois vraiment à ce genre de bêtises ? Personne ne peut disparaître, c'est juste une légende ! Il n'y a qu'une façon d'en avoir les carnettes ! Alors, vous êtes partante ? Et toi le poisson ! Tu ne nous fais pas peur, tu sais ! Vous voyez ? Tout va bien ! Quoi ? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez vu un fantôme ou quoi ? Oh ! Mais où ça ? Gisèle ! Tes jambes ! Ah ! C'était vrai ! La légende est bien réelle ! Quelle horreur ! Elle disparaît ! Partons vite vers ici ! On n'a pas disparu ! On est invisibles ! J'adore la soirée d'Halloween ! Courrez ! Courrez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous n'allez pas croire ce qui nous est arrivé ! On était avec Selena et... Wow ! Pourquoi est-ce qu'elle court aussi vite ? Les filles, elles ne nous entendent pas ! Lady DJ, je suis là ! C'est bizarre ! Pourquoi elles ont si peur ? Ouais ! Elles ont l'air d'avoir vu un fantôme ! Les filles, on est invisibles ! Il faut absolument qu'on arrive à attirer leur attention ! J'ai une idée ! Oh ! Oh ! Un fantôme ! Ah ! Allons ! Fais-vous qu'elle est à l'académie ! Attendez ! C'est nous ! Venez ! Les fantômes, ils sont là ! Regardez ! Elles sont là, sous le bureau de Beckett ! Elles sont terrifiées ! Mais on ne peut rien faire pour elles ! Elles ne nous entendent pas ! Elles ne nous voient pas ! Comment on va leur faire comprendre que c'est nous ? J'ai une idée ! Pourvu qu'ils ne nous trouvent pas ! Pourvu qu'ils ne nous trouvent pas ! Oh ! Jara ! Jara ! Les filles, le fantôme a attrapé ! Sauvez-vous ! Magique style ! Wow ! Fabia est la seule qui soit capable de faire ça ! Mais comment c'est possible ? C'est Fabia, le fantôme ! J'en suis certaine ! Chloé ? Gisèle ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? On n'a pas à vous dire quoi que ce soit ! C'est très important pour nous ! Dites-nous s'il y a un moyen de conjurer le sort ! On est vraiment désolées, les filles ! On voulait juste vous faire une blague, c'est tout ? D'après la légende, vous devez jeter une autre pièce dans la fontaine et ce au premier rayon de soleil ! Sinon, le sort durera jusqu'à la fin des temps ! Elles seront invisibles ? Pour toujours ? Et qu'il n'y a pas de temps à perdre ! Chloé, vas-y, jette une pièce ! Mais je n'en ai pas ! Regardez ! Le soleil se lève ! On va rester invisibles pour l'éternité ! Oh ! Une pièce en chocolat ? Pourvu que ça marche ! Oh non ! Vous n'avez pas été assez rapide ! Oh non ! Vous n'avez pas été assez rapide ! On va rester invisibles pour toujours ! Vous êtes de retour ! Vous nous voyez ? On n'est plus invisibles ! Oui, on a conjuré le sort ! Les filles, je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans ! C'est vrai que tout est possible le soir d'Halloween ! Tu plaisantes ! C'était le meilleur Halloween de tous les temps ! Après avoir coupé les cheveux, on pose les extensions ! Vous voyez ? Mais avant ça, on fait une raie au milieu ! Nila ! Nila ! Viens par là ! Arrête de jouer ! Allez, viens ! Arrête de pointer ses ciseaux sur moi ! Je ne veux pas qu'on coupe les cheveux ! Quand je t'aurai posé les extensions, tu auras de super longs cheveux ! Il faut que je m'entraîne ! Tout va bien dans le fond ? Oui ! Je me mets au travail tout de suite ! C'est juste que... Est-ce qu'un buste de coiffure est disponible ? Une araignée ! Une araignée géante sur ma tresseuse ! Oh, je t'en prie ! Je suis sûr qu'elle n'est pas si grosse que ça, Gisèle ! Elle est partie ! Je suis sûre qu'elle était venimeuse ! Gisèle, c'est juste une toute petite araignée ! Tu feras comment si ça t'arrive quand tu auras ton propre salon ? Euh... J'achèterai un insecticide ! Il faut que tu surmontes tes peurs ! Original et fashion, coiffure comme passion ! V.I.P. ! Trois des rêves ! V.I.P. ! C'est ce que je veux être ! N'arrête pas, sois-toi ! Et coiffe tes cheveux comme tu veux ! Toi, tu filets, à toi, dosée ! I love V.I.P. ! Gisèle, c'est juste une araignée ! Tout le monde a peur de quelque chose ! C'est parfaitement normal ! C'est vrai ! Ne t'inquiète pas, on va t'aider à surmonter ta peur ! Je ne sais pas si je vais y arriver ! Je vous assure, la vue de ces pattes velues me fait trembler de partout ! Tu sais quoi, Gisèle ? Tu viens de me donner une super idée ! Je ne suis pas très emballée, les filles ! Si tu ne les vois pas, elles ne te dégoûteront plus ! Mets ta main dans cette boîte et tu verras, il ne se passera rien ! Je ne suis pas sûre ! Et confiance, tu peux y arriver ! C'est super doux ! On dirait de la soin, c'est... Une toile d'araignée ! Gisèle, calme-toi ! Oui, calme-toi ! C'était juste des cheveux ! Je m'en fiche ! J'arrête ! Je ne veux plus jouer à ce jeu ! Mais il te reste une dernière boîte ! Ah, ça m'est égal ! Laissons tomber les filles ! Retournons en classe ! Euh... Est-ce que tu as un plan B ? Hé, c'est cool ! Tu es en train de jouer à cache-cache, c'est ça ? Ce n'est pas un jeu ! C'est sérieux ! Je dois absolument me protéger de Mia ! Mia ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je veux bien qu'elle me brosse les cheveux, j'adore ça même ! Mais qu'elle me les coupe, ça jamais ! Oh, c'est pour ça ! Mia veut juste s'entraîner à faire le style VIP sur toi ! On coupe un peu tes cheveux pour te poser de magnifiques extensions et ça te fait des cheveux super longs ! T'as vu comme c'est cool ? Waouh ! C'est pour toi ce look ? Euh... Eh bien, oui ! Mais je dois avouer que j'ai vraiment peur de couper mes cheveux ! J'ai peur depuis toute petite ! On a tous eu peur de quelque chose à un moment ou à un autre ! Je me rappelle, il y a quelques années... Hier soir, j'ai fait un rêve ! Tu étais toute contente en train de peindre, mais tout d'un coup, un nuage très sombre est apparu ! Allez, Alexia ! Tu es en finale ! Oui, mais j'étais très nerveuse ! Je voyais des nuages sombres partout ! Oh, ma pauvre Alexia ! Tu vois, Stella, tu n'aurais vraiment pas dû lui parler de ton rêve ! Je voulais juste... Arrête de croire aux superstitions ! Exactement ! Alexia, ton talon est la seule chose qui compte ! Tu es une vieille pipette ! Tu sais, moi j'ai réussi à vaincre ma peur bleue des monstres ! Tard faire du shopping avec vous ? Et s'il y a un monstre, on va bien lui faire peur ! Salut mes abonnés ! Me revoilà ! Prête à faire du shopping ! Aujourd'hui, aucun monstre ne me fera peur ! Hum ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ne me mangez pas ! Je vais juste aller faire du shopping ! Lady Didi, c'est le mannequin gonflable qui fait la promotion du centre commercial ! Ah ! Vous voyez les abonnés ? Les monstres n'existaient pas ! La vérité, c'est que lorsqu'on est ensemble, on peut tout surmonter ! On est désolés, Maya ! On a sûrement trop insisté ! Et on a été trop autoritaires ! Mais tu danses si bien ! Je... Il faut que tu participes au concours de talent ! Les amis ! Calmez-vous ! Mais... Je ne peux absolument pas aller au concours de talent ! Mais pourquoi ? Je suis désolée ! Je ne pense pas être aussi bonne que vous le croyez ! Tu rigoles ? Tu danses comme une reine ! Regarde la vidéo qu'on a faite à la plage sans que tu t'en rendes compte ! Mais... Vous ne comprenez donc pas ! Je ne peux vraiment pas danser devant du public ! Ça m'intimide ! Il faut qu'on trouve une solution ! Mais... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il faut qu'elle ait plus confiance en elle ! Le problème, c'est qu'elle perd ses moyens quand elle se rend compte qu'elle danse devant du public, n'est-ce pas ? Attendez ! Je crois que j'ai une idée ! Pour commencer... Oui ! Si vous avez toutes réussi à vaincre vos peurs, je peux y arriver, moi aussi, bien sûr ! Oh ouais ! Pourquoi je suis la seule à avoir peur ? J'aimerais tellement être aussi courageuse que vous ! Oh non ! L'ascenseur s'est arrêté ! Je ne peux plus respirer ! J'aime pas être enfermée dans de petits espaces ! Hayley ! Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup ? Hayley ! Qui a été la lumière ? Alain ! Au secours ! J'ai vraiment très peur du noir ! Arrête un peu de crier ! Tu vas me voler mon oxygène ! Les filles, arrêtez de stresser ! Calmez-vous ! Il n'y a aucune raison d'avoir peur ! Hé ! Mais je ne suis pas la seule à avoir peur ! Pas de panique ! Je vais régler tout ça ! Les filles, je comprends maintenant ! On a toutes des peurs, mais il faut les affronter ! Je peux y arriver ! Bravo Gisèle ! Tu as réussi ! Tu as surmonté ta peur ! Au revoir, petite araignée ! Nila ! Où es-tu passée ? Je te le dirai plus tard ! Maintenant, attrape les ciseaux ! Et fais-moi ce super look ! Avec plaisir ! Waouh ! Super coiffure ! J'adore, merci ! Fabio, merci de nous avoir laissé ta boîte de paillettes ! Miley a vraiment hâte d'avoir une nouvelle coiffure aujourd'hui ! N'est-ce pas, Ellie ? Oui ! Merci, Fabio ! T'es le meilleur ! Avec plaisir ! Mais il faut qu'on se dépêche ! Car il est tard et Beckett risque de commencer la remise des diplômes sans nous ! Oh ! Ce que j'ai sommeil ! Tu m'étonnes ! Tu n'as pas dormi de la semaine ! Cette remise de diplômes me stresse tellement, si tu savais ! Où est la boîte de paillettes ? Fabio a dit qu'elle était juste là, au-dessus ! Oui, mais au-dessus de quoi ? Continue de chercher, elle ne doit pas être bien loin ! Oh ! Oh ! Je me suis endormie ! Waouh ! Ça doit être une des inventions de Fabio ! Je me demande à quoi ça sert ! Oh ! Ellie ! Qu'est-ce que tu as fait ? Euh... C'était quoi, ça ? Les filles ? Aaaaaah ! Original et fashion, coiffure comme passion ! Qu'est-ce que tu as fait ? Trois ans des rêves ! Qu'est-ce que tu as fait ? C'est ce que je veux être ! N'arrête pas, vois-toi ! Et coiffe tes cheveux comme tu veux ! Quoi que c'est il est à toi et doser ! I love VIP ! Nous avons un petit problème ! Qu'est-ce que... qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous êtes géante ! Euh... Ellie... Elles ne sont pas géantes ! C'est nous qui sommes toutes petites ! Oh non ! Mais comment c'est arrivé ? J'en sais rien ! C'est peut-être parce que tu as touché ce casque où il était clairement écrit NE PAS TOUCHER ! C'est possible ! Mais si le casque nous arrête ici, il peut nous rendre notre taille normale ! On doit seulement le réactiver ! On est prêtes ! Vas-y, Miley, appuie sur le bouton ! Il ne se passe rien ! Euh... les filles... Je crois que le casque est verrouillé ! Regardez ! Ça doit être une sécurité ! Cette forme, cette couleur me disent quelque chose ! Oh ! Attendez une minute ! Mais oui ! J'ai vu quelque chose comme ça dans le salon mobile de Fabio ! Sur son porte-clés ! Super ! On va lui parler et lui demander ! T'es folle ou quoi ? Fabio ne doit rien savoir ! S'il l'apprend, il nous interdira d'aller à la remise de diplômes ! On va devoir récupérer la clé sans qu'il nous voit ! Salut les filles ! Wow, Fabia ! Quel superbe look ! Merci ! C'est le look spécial remise de diplômes ! Oh, les filles ! Hailey et Lexie ne sont pas encore là ! Quoi ? Ça commence dans une demi-heure ! Si Beckett l'apprend, on peut dire adieu à nos diplômes ! Attention ! Voilà, on y est ! On n'a plus qu'à traverser, c'est tout ! Hein ? Ha 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 ! Ouais, c'est ça, c'est tout ! Ouais ! Un jeu d'enfant ! Euh... Je me demande si c'est une bonne idée ! Et confiance ! Qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Attention ! Quelle horreur ! Je ne peux pas regarder ! Aaaaaah ! Les filles, je pense que ça ne va pas être si facile que ça de traverser ! Hum... 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 Maintenant ! Attendez un peu ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh, désolée ! On était en train de s'amuser et... Hum... Tu sais ce que c'est ? Oui, on est désolée ! Oh ! Quel bazar, Fabio ! Regarde ! La voilà ! On a réussi ! Ce n'est pas le moment de s'amuser, mesdemoiselles ! La remise des diplômes va bientôt commencer ! Hum... Ce que t'es lourde ! Allez, encore, il faut que tu me pousses un peu plus ! Hum... Ça y est, je l'ai ! Maintenant, tire ! Pousse, tire, tire, pousse ! Faut choisir, Lexie ! Oh, ça va ! Allez, encore un peu, vas-y ! Mais ne lâche pas ! Ah ! C'est bon, je l'ai ! Où sont les filles ? Elles s'en mettent du temps ! On va être en retard ! J'ai fait un rêve trop bizarre, Lexie ! On n'a pas de temps à perdre ! J'ai trouvé la boîte de paillettes ! Allons-y ! Fabio est impatient ! Il faut vraiment y aller maintenant ! Vous en avez mis du temps ! On n'y sera jamais ! La remise des diplômes va commencer ! Désolée, Miley ! Je ne sais pas si j'aurai le temps de m'occuper tes cheveux ! Tu as cinq minutes, pas une de plus ! Je ne veux pas arriver en retard ! Cinq minutes pour faire une coiffure ? C'est impossible ! Tu peux y arriver ! Montre-leur tout ce qu'on a appris ! Allez, t'inquiète pas, Ellie ! Je te fais confiance ! Miley, sire le fauteuil ! Oh, Ellie ! Tu es la meilleure ! Juste attendre ! Ah, enfin ! Vite ! Becquette va commencer ! Chers étudiants ! Durant ces derniers mois, vous avez tous prouvé que vous étiez de remarquables coiffeurs ! Dans ces mallettes, vous trouverez un accessoire unique que vous maîtrisez et qui vous servira durant votre carrière de coiffeur professionnel ! Félicitations à tous ! Vous pouvez venir chercher votre mallette ! Vos efforts et votre persévérance vous ont permis d'atteindre vos rêves ! Je suis fière de toi, ma nièce ! À partir d'aujourd'hui, vous êtes tous des coiffeurs professionnels ! Serrez-vous ! On va prendre une photo ! Il faut immortaliser ce moment ! Attendez-nous ! On va être sur la photo, nous aussi ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, prends l'examen et on y va ! Oh, c'est fermé ! On est coincés ! Original et fashion, coiffure comme passion ! Quelques heures plus tôt ! Quelques heures plus tôt ! L'examen surprise ! D'un autre côté, les filles, à cet endroit-là, la couleur est beaucoup plus prononcée ! Vous voyez l'intensité des reflets ? Psst ! Lexi, Chloé, je disais donc, on applique ce genre de reflet de la racine jusqu'aux pointes ! Silence, les filles ! Qu'est-ce qui est si drôle ? Alors comme ça, on fait des dessins en classe, hein ? Oh, mais enfin Fabio, c'est pas ton genre de te mettre en colère ! Ouais, t'improves cool, toi ! Je suis cool ? Je veux dire, non ! Vous ne mourrez pas cette fois-là, les filles ! Je suppose que si vous n'écoutez rien en classe, c'est parce que vous connaissez l'histoire de la coiffure canine sur le bout des doigts ! Alors demain, un terreau surprise ! Toutes les deux ! Lexi, Chloé, vous êtes prêtes pour le concert ce soir ? J'espère que tu as bien écouté en cours, Chloé, parce que je veux un look avec des reflets d'enfer ! On ne peut pas y aller ! Comment ? Mais ça fait des semaines qu'on a acheté les billets ! Fabio nous fait une interro demain parce qu'on n'a pas fait attention en classe de reflets ! Et même si je voulais te faire des reflets maintenant, je ne saurais pas comment faire, je suis désolée ! Eh bien, j'ai plus qu'à sortir avec ma coupe habituelle ! Quelqu'un a parlé de reflets ? Laissez-moi faire ! Wow, tu es superbe ! Ce look te va comme un gant ! Merci Gisèle, à tout à l'heure les filles ! Ce concert va être inoubliable ! Oh, c'est dommage, on va le rater ! Ah, t'inquiète pas, je suis sûre qu'on peut se préparer pour l'interro en deux heures ! Super facile, tu verras ! Les filles, voilà les livres pour l'interro de demain, je vais vous laisser vous y mettre, je suis très occupé ! Bienvenue Fabio ! Les coiffeurs de l'Antiquité ! Une brève histoire de la moumoute ! Comment Fabio veut-il que l'on étudie tout ça pour demain ? Je vais aller lui dire qu'il ne peut pas nous faire ça ! Bouge pas ! Regarde ! Il est en train de le ranger ? C'est ça ! On va attendre ce soir et on volera ce qui reste dans le tiroir ! Et c'est comme dans les films d'espionnage ! Chut ! C'est fermé à clé ! On fait quoi ? T'inquiète Chloé, je m'occupe de tout ! Bienvenue Fabio ! T'es génial ! C'est le meilleur concert de toute ma vie ! Je me suis éclatée ! Zoé, regarde ça ! Il y a quelqu'un dans la classe ! Des voleurs ! Vite ! Il faut sonner l'alarme ! Il est à nous maintenant ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, prends l'examen et on s'en va ! Oh, c'est fermé ! On est coincés ! On nous a enfermés à clé ! Oh ! C'est vraiment pas drôle ! La police est en route ! Parce que quelqu'un a volé l'examen ! Chloé ? C'est toi qui a fait ça ? C'est Zoé ! Alexia est avec toi ? Tu dois nous faire sortir d'ici ! Qu'est-ce que vous faites dans la classe ? On a essayé de voler l'examen de demain mais ça n'a pas marché ! Ouvre la porte, on n'a plus le temps ! Tiens, essaye ça ! Si Fabio nous trouve ici, on sera renvoyés ! Attention les voleurs ! Non identifié ! Non identifié ! Non identifié ! J'y arrive pas ! Qui est là ? Les filles, ouvrez la porte comme vous pouvez ! On va essayer de le distraire ! Zoé ? Alexia ? Tout va bien ? Qu'est-il arrivé ? Combien sont-ils ? Euh... Fabio ? Non, c'était nous ! Quoi ? Je veux dire oui, on a sonné l'alarme par accident ! Vous êtes sûr ? Je vais aller jeter un oeil ! En fait, tu vois ? Il y avait un rat géant ! Un rat ? Oui, on a essayé de l'attraper ! Euh... Il est passé par là ! Allez, viens ! Je sais ! C'est un truc qui marche à chaque coup ! Eh bien, bienvenue au 21e siècle ! C'est une porte digitale ! Oh ! J'ai envie de sortir ! C'est la cinquième fois qu'on a regardé ici ! Je ne sais pas... J'ai l'impression que vous me cachiez quelque chose ! Non ! Impossible ! On va le retrouver ce lapin, tu verras ! Un lapin ? Vous ne m'aviez pas dit que c'était un rat ? Euh... Oui, c'est ça ! Un lapin rat ! Il y en a beaucoup à cette époque de l'année ! Ça suffit ! Je vais entrer et voir tout ce qui se trame là-dessous ! Je dois sortir ! Je dois sortir d'ici ! Chut ! Écoute, il y a quelqu'un qui arrive ! Génial ! Enfin ! Non ! C'est pas génial ! Si on nous attrape en train de voler l'examen, on nous renverra ! Bienvenue, Fabio ! Un instant ! Il y a... Il ne s'est rien passé ici ! C'est une fausse alarme ! Waouh ! J'ai les jambes qui tremblent ! On a été un saint de se faire envoyer ! Allez, viens, Chloé ! On a beaucoup de devoirs à faire ! Eh ben, vu qu'on a l'examen, maintenant... Oh ! T'as pas encore appris ta leçon ? Oh, ok ! Très bon travail, Chloé ! Comment s'est passé l'examen, les filles ? Moi, super bien ! C'est génial ! Même si tu n'as pas dormi, au moins tu as beaucoup appris ! Et si on allait dans le centre pour manger quelque chose ? On devrait faire la fête ! Qu'est-ce qu'il vous en dit ? Oh, oui ! Bonjour ! Aujourd'hui, j'ai des nouvelles très importantes à vous annoncer. Je connais une chanteuse, Lily Joy ! Son nom vous dit peut-être quelque chose ? Elle va tourner son prochain vidéoclip ici à Cat Town ! Et... Elle aimerait choisir une élève de l'académie comme coiffeuse pour le vidéoclip ! Waouh ! C'est super ! C'est génial ! Mais comment va-t-elle choisir ? Eh bien, pour la sélection, chacune d'entre vous va devoir proposer un look. Nous les enverrons à Lily Joy et elle nous donnera sa décision cet après-midi. Ne me renvoyez pas de l'académie ! Réessai ! Ça pourrait être mieux, fais plus d'efforts ! Mais c'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas, Mia ? Très bien, Ellie ! C'est une proposition très originale. Tu es sur le bon chemin. Impressionnant, Lexi ! C'est parti ! Tu vas coiffer Alexia avec le look que tu as préparé sur ton dessin. Talent style ! Waouh ! Bah ! Fabia, passe me voir au café. J'aimerais te parler seul à seul, d'accord ? Fabia, tu sais bien, Beckett, elle est... Les filles, je crois qu'elle va me renvoyer. Comment ? Non, je suis sûre que c'est pas ça. C'est pas juste. J'ai fait beaucoup d'efforts. Beckett a une dent contre moi. Tu sais ce que je fais quand je suis très en colère ? J'écris ce que je ressens sur un bout de papier. Je me débarrasse de la colère, je déchire le papier et je le jette. C'est comme ça que je fais. Beckett n'apprécie pas les élèves à leur juste valeur. L'académie y gagnerait en se débarrassant d'elle. Très bien, Ellie. Que fais-tu, Fabia ? Euh... Rien du tout. Je n'aimais pas le résultat de mon dessin. Du coup... Je crois que je vais... Fabia ! Ce cours n'est pas encore terminé. Nous allons maintenant nous attaquer aux extensions. Mais... Oui, oui, Lily Joy. Elle travaille très dur. Ok. Non, non. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que vous serez contente. Oui, on se rappelle. Bonjour, Fabia. Une seconde, s'il te plaît. Bonjour, Mademoiselle Beckett. Je sais pourquoi vous voulez me voir. Oh, tu le sais. Si vous voulez me renvoyer, vous n'avez qu'à le dire. Non ! J'ai peut-être été un peu dure avec toi, Fabia. Mais si je suis exigeante avec toi, c'est parce que je sais que tu réussiras tout ce que tu feras. Fabio m'a parlé de tous les efforts que tu avais faits pour venir ici. Si tu laisses la peur te paralyser, tu vas finir par renoncer à ta passion. Et ça serait vraiment dommage parce que le patinage, c'est ton rêve. Tu ne devrais pas t'arrêter. C'est grâce au bigoudi porte-bonheur. Gwen, le bigoudi ne t'a pas porté chance. C'est toi qui a réussi uniquement parce que tu as cru en toi. En fait, tu n'avais aucun rouleau porte-bonheur dans tes cheveux. Tu n'en avais pas besoin. Je t'ai juste aidé à croire en toi. Je viens d'avoir une autre idée. Etant donné tout ce que tu sais, et si tu aidais les autres filles à se perfectionner ? Ou si tu les aidais à se motiver, par exemple ? Tu as démontré que tu excellais là-dedans. Ah, tonton, tu es génial ! Tu sais, je ne serais personne sans toi et sans nos amis VIP Pets. Améthy Style Un look aussi beau que ton cœur. Tu iras loin si tu continues comme ça. Alors, comment ça s'est passé avec Beckett ? Que t'as-t-elle dit ? Ah, c'était rien. En fait, elle a été très gentille avec moi. Bah alors, pourquoi tu as l'air si énervée ? C'est mon bout de papier. C'est Chiara qui l'a pris et si Beckett le trouve, c'est fini. Quoi ? J'ai fait ce que tu m'avais dit pour me débarrasser de ma colère en l'écrivant sur un bout de papier et... J'ai oublié de le jeter. Allez les filles, tout est prêt pour notre visioconférence. Nous allons découvrir qui coiffera Lily Joy au bout du compte. Bon après-midi Lily Joy. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous. C'est moi qui suis ravie. J'ai vraiment de la chance d'avoir des professeurs aussi doués à mon service. Vous avez bien choisi, n'est-ce pas ? Effectivement, j'ai décidé que... Pas maintenant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un instant, Lily Joy, excusez-moi. Oh non ! Non ! Que t'arrive-t-il, Fabia ? Qu'est-il sur ce papier ? Laisse-moi le lire. Quelque chose ne va pas ? Non, non, rien du tout. Désolée, Mademoiselle Beckett. En fait, euh... C'est une lettre que j'avais écrite à mes amis. C'est vraiment très gentil, Fabia. Mais ce n'est vraiment pas le moment pour... Oh, j'adore ! Mais oui ! Laissez-la la lire, Mademoiselle Beckett. Euh... Oui, bien sûr. Je vais la lire tout de suite. Bon, alors... Ahem... C'est très difficile d'être une coiffeuse. D'être la meilleure au monde. Mais grâce à mes amis, chaque jour est un rêve pour moi. Oh, Fabia, c'est... Merdeilleux ! Fais-le disparaître ! Bon, après cette interlude agréable, Lily Joy, qu'avez-vous décidé ? Ma chanson parle de l'amitié. Donc, je voudrais que vous me coiffiez toutes pour mon clip. Wouah ! Tu crois que je préfère des mècheraides ? Non, des ondulations ! Oh, je ne sais pas ! Tu es en train de nous rendre dingue ! Lexi a raison. Mia, ne t'énerve pas. Ce n'est qu'un rendez-vous. J'ai comme l'impression que tu es en train de perdre tes moyens. Détends-toi ! Tout va bien se passer. Aie confiance, tu vas être super ! Tu viens, on y va, Fabia. Allez, c'est parti ! Prêt ? Butterfly style ! Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Euh... Aaaaaaah ! Original et fashion, coiffure comme passion ! Qu'est-ce que je veux ? Euh... Quoi ? Eh bien, c'est la première fois qu'on se sert de ce gel volumisateur. Euh... Bah... Tu es peut-être allergique ? Comment ? Je vais appeler le numéro d'urgence. Je suis sûre qu'ils auront une solution. Allô ? On a un petit problème. Une réaction allergique, oui. J'espère que ça va s'estomper, sinon je ne pourrai pas aller à mon rendez-vous. D'accord. Je vous remercie. Oui. Qu'est-on-t-il dit ? Comment on fait maintenant ? Ne t'inquiète pas. La réaction va s'estomper toute seule. Ah... Dans deux petites semaines. Aaaaaaah ! Vous pouvez pas m'attraper ? Oh, ça gratte ! Oh oui, ça gratte beaucoup ! Oh oui, ça gratte beaucoup ! Que se passe-t-il ? Où est-ce que vous êtes donc à aller jouer ? Vous avez plein de puces ! Des semaines ? Mon rendez-vous est cet après-midi, faut que je fasse quelque chose ! Mia, restons calmes. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. On va essayer avec ça, tu vas voir. Et ça ! Ça y est ! Tu vois ? Ça ne se voit quasiment plus. Tu vas pouvoir aller à ton rendez-vous au bout du compte. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu... orange ? Hmm... Pas du tout. Tu es superbe. Je ne suis pas sûre. J'ai toujours l'air bizarre, hein ? Personne ne s'en rendra compte, tu verras. Mia, qu'est-ce qui t'est arrivé ? On dirait que t'as mis ta tête dans de la purée de carottes. Elle exagère, c'est pas vrai du tout. Je suis sans voix. J'ai l'air horrible ! Je vais devoir annuler mon rendez-vous ! Parasite ! Sale petite bête suceuse de sang ! Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Mais avant tout, il faut qu'on vous mette en isolement. Comment ça ? Vous mettre en isolement ? Je vais aller chercher de la poudre contre les puces. Ne bougez pas d'ici. Nia ? Nia ? Attends ! Attends ! Tu as la tête pleine de... pop-corn ? C'est vraiment embêtant toutes ces puces ! Oui, elles nous ont gâché une après-midi de cache-cache ! Tu vas voir ? C'est la faute de Chiara ! Viens voir, Nila ! Ne t'en va pas ! Attrapez-moi ! Nila ! Salut ! Vous avez vu Mia ? Oui, elle vient de passer au courant. Elle est passée par là. Oh, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Aaaaah ! Allez ! Oh, non ! Non ! Non ! Mia ! Enfin, je t'ai cherchée partout ! Oh, j'ai l'air horrible ! Eh bien, ce n'est pas grave ! N'importe qui tomberait amoureux de la personne qui est en toi ! Tu le penses vraiment ? Tout à fait ! De toute façon, ça ne peut pas aller plus mal, tu sais ! Ouf ! Heureusement que je me suis écartée Bon, j'étais en train de dire... Oups ! Pourquoi ? Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? Aïe de moi ! Lila ! Allez ! Lila ! J'arrive ! Attends, Lila ! Lila ! J'arrive ! Ouf ! On a eu chaud ! Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé Comment as-tu atterri ici ? C'est... les... puces Mia ! Tu as été incroyable ! Tu as couru, sauté et puis... Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi ! Euh... ta tête... Ma tête ? Qu'est-ce qu'elle a maintenant ? Elle est bleue ? Oh ! C'est en train de partir ! C'était pas une allergie ! C'était de la couleur ! J'avais tellement le trac à cause du rendez-vous que je n'y ai même pas pensé ! Mia ! Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Salut Fabio ! Comment ça va ? Nila est pleine de puces ! Je suis en train de me demander si tu ne devrais pas annuler ton rendez-vous ! Aaaaaah ! I love the lucky ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas le trac ? C'est notre premier jour demain. J'ai pas réussi à dormir. Et toi ? C'est pas grave. J'ai trop hâte de commencer les cours et de devenir la meilleure coiffeuse du monde. Toi, la meilleure ? Comme c'est mignon. Tu sais faire des tresses maintenant, Mia ? Original et fashion, coiffure comme passion. Que vie et vie, croise des rêves. Que vie et vie, c'est ce que je veux être. N'arrête pas, sois-toi. Et coiffe les cheveux comme tu veux. Ailey, on fait équipe. Bonjour, mesdemoiselles. Les autres étudiantes sont en cours avec Fabio aujourd'hui. Vous avez la chance de démarrer l'année... avec moi. Quelle chance. Je vois. Vous préféreriez un autre professeur, mademoiselle ? Bien sûr que non. C'est pas ce que je voulais dire. Je... Très bien. Commençons. Des volontaires ? Moi, Miss Beckett, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Glitter style. C'est juste sublime. Merci. Maintenant, à vous de me montrer ce dont vous êtes capable. Vous voyez ça là-bas ? C'est la roue des couleurs. Elle peut mélanger tout un tas de couleurs. Vous allez devoir vous en servir pour créer une couleur parfaite. Wow, c'est génial ! Je l'adore. Oh, une dernière chose. Vous trois, vous allez travailler en équipe. Comment ? Vous avez toute la journée pour créer un mélange parfait. Bonne chance. Hé, Miley. Tu veux jouer ? Bien sûr. Tu es censée passer la balle. Je suis désolée. Je sais vraiment pas comment on joue. J'ai aucun ami avec qui jouer. T'inquiète pas. À partir de maintenant, Mila et moi, on sera tes amis. C'est ça. Un peu de rouge et ça rendra le mélange plus puissant. Super idée. Bleu ? Il faut mettre des couleurs froides. C'est beaucoup plus élégant. Il faut qu'on se mette toutes d'accord sur les couleurs. C'est exactement ce que je ferais si je voulais être recalée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on n'a qu'à tout nettoyer, c'est tout! Non! C'est la fesse de Miss Beckett! On l'a complètement abîmée! Elle est foutue! Rien de tout ça ne serait arrivé si vous m'aviez écoutée! Mais tout ça, c'est ta faute! C'est toi qui a lâché la roue! Arrêtez, les filles! Je suis sûre que vous pouvez arranger ça si vous travaillez ensemble! Hum, ben, elle a peut-être raison... Mais c'est impossible d'enlever cette tâche! Miss Beckett voulait qu'on crée une couleur exceptionnelle, n'est-ce pas? Mais elle n'a dit à aucun moment que ça devait être sur le mannequin de coiffure! T'es en train de dire que... Alors, mesdemoiselles, je vous avoue que je suis assez curieuse. Allez-y, faites-moi voir. Ma veste est... Ben, vous avez parlé d'une couleur exceptionnelle, mais vous n'avez pas dit sur quel support on devait la mettre? C'est exceptionnel! Le mélange de couleurs, le style, les formes en spirale! Les filles, il faut que je vous parle. Je me suis pas très bien comportée avec vous. Je crois que je tenais tellement épatée, Miss Beckett, que j'ai été méchante avec vous. Alors, on a la moyenne? Bien sûr que non! Ceci est une académie de coiffure, pas un magasin de vêtements. Vous devez mettre la couleur sur le mannequin. Et vite! Vous avez... deux minutes, pas plus. On sait ce qu'il faut faire, les filles! Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la VIP Air Academy! Mais si, ça va marcher! En plus, moi aussi j'enseigne dans cette académie! Bah, on doit se cacher dans le salon mobile pour que notre plan marche! Je vais arriver en retard pour mon entretien. Je me demande pourquoi ma valise est si lourde. On voulait pas que tu nous laisses et que tu nous oublies à jamais. J'ai une idée, comptez sur moi. Prête? Partez! Merci, les filles, du fond du cœur! Lady Tudier! Nila! Salut, je m'appelle Fabia, ravie de vous rencontrer. On adore le monde de la coiffure. L'année scolaire commence aujourd'hui. Vous devriez aller voir et demander des infos. Bonjour, je m'appelle Miss Beckett, je suis la directrice de l'académie. Je suppose que vous êtes ici parce que vous voulez rentrer dans la VIP Air Academy. Si tout le monde est prêt... Euh... Bonjour, désolée d'être en retard. Mademoiselle Ailey, c'est ça? Une candidate à l'académie ne devrait pas arriver en retard le premier jour, vous ne pensez pas? Hein? Bon, si tout le monde est là, nous pouvons commencer. Ouf! Ouf! C'est Alexia! Et tu viens accompagner en plus! Je te présente, Zoé. Salut! Nos maîtresses se sont rencontrées l'autre jour et elles veulent rentrer dans l'académie, la sienne aussi? Oui! Ce serait génial! Wow, Chloé, cet endroit est si beau! Allez, viens, Alexie, on est en retard! Et j'ai entendu dire que la directrice n'était pas très sympa. Oups! Silence! Eh ben, dis donc, ça commence mal. La ponctualité est essentielle à la VIP Air Academy. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Je veux intégrer la VIP Air Academy, deuxième partie. Ces murs ont vu passer les meilleurs coiffeurs du monde entier. Cool! C'est vraiment un endroit génial ici, non? Oui, Miley, moi aussi, je préfère faire la visite toute seule. Euh, j'ai des allumes où elle vient de parler à sa petite chienne? Euh, ben, tu sais, en fait, Chara et moi aussi, on peut se parler. C'est vrai? Et comment vous faites? Eh bien, pour que ça soit possible, vous devez faire une expérience exceptionnelle toutes les deux. Ouaf, 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 ouaf! Bien sûr! Alexia, ma chérie, parle-moi! Hein? Ah! Ah! J'adore cet endroit, je veux m'inscrire! Allez, mesdemoiselles, par ici. Nous voici dans le grand salon de coiffure, où vous apprendrez à créer vos propres coiffures et looks. Avec un équipement de pointe, on peut apprendre tellement de choses dans ce merveilleux endroit. Tant que vous prouvez que vous avez du talent, évidemment, nous ne prendrons que les meilleures candidates. Alors voyons. Ailey, vous avez de l'expérience comme coiffeuse, mais vous devez travailler sur vos compétences. Et vous également, Fabia. En tous les cas, vous deviendrez de vrais professionnels, je vous l'assure. Et quant à vous autres, dites-moi, quel genre d'expérience vous avez dans le monde de la coiffure? Eh bien, je... je... je sais faire des tresses. Je suis désolée, vous n'êtes pas prêtes pour entrer dans l'académie. C'est pas vrai? Je peux pas y croire. Les filles, attendez! Mais pourquoi vous faites ces têtes-là? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ailey et moi avons été acceptés, mais pas les autres. Je connais bien Miss Beckett, et j'ai l'impression qu'elle vous met à l'épreuve. Si vous lui montrez de quoi vous êtes capable pour être admise, je suis certain qu'elle changera d'avis. Vous voulez voir mon potentiel, Miss Beckett? Je suis prête. On doit absolument trouver la manière de lui prouver qu'on est à la hauteur. Hé, attendez! Je crois que j'ai une idée. Fabia, on a besoin de ton aide et aussi de celle de Fabio. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On va préparer le plus grand spectacle de coiffure au monde à Kata. Hein? Mais comment on peut être sûr qu'elle sera au courant? Ne t'inquiète pas, elle sera au courant. Et pas seulement elle. Pour que ça marche, il faut que toute la ville soit au courant. Je vais faire une superbe affiche. Tout le monde va vouloir voir ce qu'est une vraie belle coiffure. Bah, moi j'ai 15 000 followers. On pourrait aussi faire un stream depuis mon compte public. C'est parfait! C'est toi qui seras la présentatrice devant des milliers de personnes. Hors de question. D'accord pour mon compte, mais je suis incapable de m'adresser à autant de personnes. Je suis timide. Mais on a besoin d'une présentatrice. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui est la gnaque. Mettez Léoparleur ici tout de suite. Cet événement est absolument vital pour qu'on puisse rentrer à l'académie. On l'a trouvé. Bienvenue à l'événement le plus important de l'année. Vous suivez les nouvelles modes de coiffure? Vous crevez d'envie d'avoir une coupe originale? Eh bien, cette soirée est faite pour vous! Ça va être vraiment génial. Mais comment on peut oublier son sèche-cheveux? Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pas l'habitude d'autant de stress, Fabien. Je suis incapable de travailler comme ça. Génial! Mon sèche-cheveux. Une seconde, c'est pas mon sèche-cheveux, ça? Je l'ai empruntée à Miss Beckett. Quoi? Je ne veux pas vous stresser, mais vous avez bientôt fini. Chloé ne va pas pouvoir faire attendre le public plus longtemps. En plus, elle fait des trucs bizarres. Nous viendrons à la coiffure dans un moment, mais d'abord, je vais vous raconter une anecdote de coiffure marrante. Saviez-vous que nous perdons entre 50 et 100 cheveux par jour? Oh non, mes superbes cheveux! Et voilà! Rainbow Style Oh! C'est fini! On est prêts! Enfin! Voici venu le moment que vous attendez tous depuis longtemps! Lexi et Lady Gigi! Avez-vous déjà vu un mélange de couleurs pareilles? Lexi, tu ressembles à un arc-en-ciel! Et ne manquez pas d'admirer les ondulations dans la coiffure de Lady Gigi! Tu es superbe, ma chérie! C'est ça! Continue, Lady Gigi! Ça te va super bien! Eh bien, Miss Beckett, vous aimez nos looks? Quelle coïncidence de vous voir ici! Ne faites pas, les innocentes! C'était impossible de vous rater, vous êtes en face de l'académie! Vous pouvez vous mettre à ranger tout ça, parce que vous êtes toute admise, mesdemoiselles. Bien que vous ne soyez pas des coiffeuses professionnelles, vous avez prouvé que vous avez d'autres talents qui vous permettront de devenir d'excellentes coiffeuses. On se voit demain en classe! Je ne peux pas y croire! Les filles, vous aussi vous comprenez, Alexia? Waouh! Ça veut dire qu'on a partagé une expérience exceptionnelle! C'est trop bien! Chloé? Euh... On peut enfin se parler et tu n'as rien à dire, Gisèle! Tu vas bien? Mais tonton, c'est quoi ça? C'est la meilleure académie de coiffure au monde! Je ne veux pas que tu parles! Mais c'est normal qu'un jour, tu voles de tes propres ailes! Je t'en prie, reviens à Noël! Mais je ne pars... pas encore! Deux ans après... C'est... le... dernier! Franchement, je ne comprends pas pourquoi on est venus avec nos valises! Tonton, c'est pas sûr que je sois admise! Il faut d'abord passer un entretien avec le directeur pour savoir si on est admis! Et si ça ne marchait pas, hein? Mais si ça va marcher! Tu es faite pour la vieille pierre académie! Tu l'as dans le sang! En plus, moi aussi j'enseigne dans cette académie! Ouais! Tu vas devenir l'une des meilleures coiffeuses au monde ici! Hein? Euh... bon, la deuxième meilleure, je veux dire! Ha ha ha! Ils sont en train de se préparer pour le départ! On doit se cacher dans le salon mobile pour que notre plan marche! Quel plan? Quel plan? Tu sais bien que si Fabia arrive à temps à l'entretien, elle ne reviendra pas pendant longtemps! Et elle se fera plein de nouvelles amies à Cat Town! Et elle nous oubliera! Oh non! On doit l'empêcher d'arriver à l'académie coûte que coûte! Suis-moi! Lady Gigi attend! Attends, Tonton! C'est trop lourd! Je vais t'aider! Non! Je peux le faire tout seul! Regarde! Tu vois? Et sans me décoiffer! On y va! Je veux intégrer la VIP Air Academy, première partie! T'es sûre que ça va marcher? Ha! On va voir ça tout de suite! C'est parti! Mais qu'est-ce que... Oh! Juste au moment où on arrive à Cat Town, c'est vraiment un tas de ferraille! Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé! Bah, je vais arranger ça en une sceau! Qu'est-ce que tu racontes? Je vais arriver en retard pour mon entretien! J'ai rendez-vous dans 20 minutes! Chiara, vite! On doit y aller maintenant! Très bonne idée, les filles! On va alléger les bagages! C'est pas ça, tonton! Je vais arriver en retard! J'y vais à pied! Tu es sûre? J'en ai que pour une minute! T'inquiète pas! C'est pas loin! C'est vraiment trop loin, en fait! Je me demande pourquoi ma valise est si lourde! Hé! J'ai besoin d'air! Mais qu'est-ce que tu fais? Ils vont nous voir! Lady Gigi? Nila? Qu'est-ce que vous faites ici? Où sont vos maîtresses? Elles vont s'inquiéter! Eh ben, en fait, on voulait... Te faire un bel adieu! On voulait te faire une surprise! C'est très gentil! Mais en fait, c'est pas la peine! Il est trop tard! Je n'arriverai pas à l'heure à mon entretien! De toute façon, je ne pourrai pas entrer dans l'académie! Oh! C'est nous! On a saboté le salon mobile! Pardon? On voulait pas que tu nous laisses et que tu nous oublies à jamais! Oh! Mais je ne vous oublierai jamais! Je ne vous abandonnerai jamais! De toute façon, c'est trop tard! Attendez! J'ai une idée! Comptez sur moi! Euh... Les filles... Vous êtes sûres que ça va marcher? À vos marques! Prêtes? Partez! Oh! Attention! 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 Où est-ce qu'elle est passée? Lady Gigi? Où es-tu? Lady Gigi! Ouh! Lady Gigi? Mais peut-être bien être... Salut! Euh... Salut! Excuse-moi! Tu n'aurais pas vu une petite chienne? Elle n'est pas venue déjeuner! Hein? Toi aussi, tu as perdu ta chienne! Toi aussi? Ma chienne s'appelle Nila! Ça fait un moment que je la cherche! Au fait, moi c'est Nila! Je m'appelle Gisèle, ravie de t'en rencontrer! Euh... Ça te dit qu'on les cherche ensemble? Comme ça on les retrouvera plus vite! Hé! J'ai une notification! Deux petites chiennes ont causé du désordre à Cap Town! Ah! C'est la mienne! Et elle est avec une petite chienne, regarde! Ouais, c'est Nila! Elles sont à Cap Town! On n'a qu'à y aller! Merci les filles du fond du cœur! Sans vous je n'y serais jamais arrivée! Ça n'a pas été un entretien facile! Mais j'espère quand même que je vais rentrer à la VIP Air Académie! Mais évidemment! Nila! Lady Gigi! Gisèle! Mia! Qu'est-ce que vous faites là toutes les deux? Fabio, mon coiffeur préféré! On cherche Lady Gigi et Nila! Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on les a vues sur la place à Cap Town! Sur la place? C'est là où il y a la VIP Air Académie! Je crois savoir où elles sont! Vite! Poussez le salon mobile! Je vais essayer de le faire redémarrer! Hautez les filles! Lady Gigi! Nila! On vous a retrouvées! Salut, je m'appelle Fabia, ravie de vous rencontrer! Je suis contente que vous soyez retrouvées! Je vais commencer mes études ici, à la VIP Air Académie! Et elles s'étaient cachées dans mes valises! Elles croyaient qu'on ne se reverrait plus jamais! Vous êtes très vilaines, toutes les deux! On était très inquiètes! Ah, l'Académie de coiffure, hein? Wow, c'est génial! On adore le monde de la coiffure! C'est vrai? L'année scolaire commence aujourd'hui! Vous devriez aller voir et demander des infos! Qu'est-ce que tu en penses? Ça te dit d'aller voir? Génial! Hé, regarde! On rentre jeté un coup d'œil! Suite au prochain épisode! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada